et bien le bonsoir à tous bougez pas je vais montrer ma petite tête bonsoir à tous ici drakens sur ivassan studio tout d'abord je souhaite une très très bonne année 2022 en espérant plein de bonnes choses et du coup pour mon premier stream de 2022 on va jouer ce soir à un petit jeu un petit jeu un gros jeu ont été une clique qui a fait fureur dans les années 2000 je parle du jeu sibéria donc petit jeu j'ai toujours dire petit jeu un très très bon jeu que je vais vous montrer j'ai le cd physique à la maison attendez il faut que je ferme l'état up la lumière que ça c'est vous voyez j'ai le cd et tout donc je crée par enfin édité par microids et créé par le feu regretté benoît socal donc un jeu qui est sorti dans les années donc 2002 en pc sur pc je crois et après c'est 2004 2003 sur les deux autres plateformes donc c'est un petit un petit c'est un point et clique qui est franchement mais excellent pour le genre et c'est le deuxième jeu de la série de benoît socal car le premier jeu qu'il a sorti c'était baisse ma câble donc non micro is en fait c'est un partenariat avec casterman comme tu le dis jacques donc non c'est de répondre et du coup le premier jeu de benoît socal micro is the casterman c'était la mer zone donc on le fera peut-être un jour là comme ça on voit l'image donc même principe que si derrière c'est un point and click un des premiers donc créé par benoît socal qui fait des dessins mais franchement magnifique pour l'époque ça y'a pas à dire et ils sont encore très joli dans dans l'univers du jeu vidéo malheureusement benoît socal nous a quitté cette année enfin l'année en 2021 d'une longue maladie mais voilà donc jeu de mes enfants de mon enfance j'ai joué ou deux enfin au premier comme là le cd je vais depuis que je suis petit donc ça doit faire depuis je crois 2005 ouais casterman c'est les tintins aussi tu as bon jack je crois et en fait il ya il a commencé à faire des dessins beno socal et puis il s'est lancé dans le monde de l'informatique et en fait qui a été ce qui est chose très rare il a été poussé et soutenu parce pas pousser et soutenu par sa mission d'édition casterman pour adapter ses dessins et son histoire en jeu vidéo et le premier jeu vidéo ça a donné la mer zone donc je vais vous montrer le petit jeu donc c'est un très vieux jeu les graphiques ce ne sont pas les graphiques hd soyez indulgents bien évidemment et du coup donc siberia j'ai oublié de le préciser a été sorti donc il y a trois suites il ya donc siberia 1 siberia 2 qu'on fera également ici en stream si donc siberia 2 je crois que c'est dans les années 2004 ou 2005 qui est sorti que j'ai joué également quand j'étais petit mais j'ai moins de souvenirs parce que je mettais je jouais plus aux fps de ce temps là et surtout enfin preuve et surtout adj tech night fait le cast donc il ya eu siberia 3 en 2017 qui était récemment 2017 sa date quand même et le dernier en date c'était siberia the world before donc il est sorti en 2021 donc comme quoi ça marche toujours autant les petits jeux siberia du coup je vais vous montrer notre petite image tac 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 je vais lancer le jeu donc vous verrez mon écran puisque vieux jeu oblige notre cher obs ne reconnaît pas le jeu donc nous sommes obligés de jouer en mode de écran donc je suis obligé de vous stream mon écran évidemment c'est du 840 sur 640 avec la musique c'est un peu mais on va écouter la musique franchement vous avez ça en 2002 et c'est excellent et donc voici notre petite interface donc ne bougez pas ça va vous allez revoir mon écran ce qui est normal parce que j'aimerais bien revoir mon retour s'il te plaît obs tac donc le jeu donc il va avoir un petit bug graphique vous inquiétez pas c'est quand on fait des retours windows puisque bon en 2002 je pense que beaucoup de gens ne jouaient pas sur des doubles écrans c'était impossible je pense les cas graphiques n'étaient pas assez puissante et donc du coup c'est parti pour notre cher siberia donc du coup donc siberia c'est un peu un jeu c'est un jeu donc avec beaucoup d'automates donc on peut dire que c'est un peu un jeu steampunk mais donc nous suivons l'histoire de notre chère chère kate volker qui est une avocate et qui a été embauchée pour racheter l'usine de vieilles automates de jouets de la ville de vallaglen et malheureusement il y aura un souci avec la propriétaire et nous allons devoir parcourir les terres de tout commence en france après on va en allemagne je crois pour retrouver un potentiel héritier donc voilà benoît soccal franchement j'attends la cinématique et je vais de toute façon donc voilà vala d'hylène dans les alpes françaises la france mes amis mince oui c'est vrai j'ai eu parce que j'ai été déplacé à la cam en fait j'ai bougé la caméra pour le coup de pied lire les dialogues vous pouvez voir un premier automate même les suiveurs du cortège sont des automates comme quoi et du coup notre chère kate volker va se rendre à l'hôtel donc pour dur de pour du 2002 les graphismes franchement ils étaient magnifiques je pense que ce n'est pas trop mal vieillie bon on voit juste les textures sur le mur ça fait du trait la raccotte ça fait c'est les bas et les deux jeux de la raccotte mais je crois que c'est quand même pas mal oui franchement oui donc là voilà nous s'arrivons là alors que j'ai pas hop je vais baisser le son du jeu comme tu m'as demandé jacques tac on va baisser un peu et le tchat en effet le tchat je dois tac le tchat il faut que je le bouge et ben le tchat on va le mettre à droite ou je vais remonter un peu j'ai pour tac et en fait là bas la caméra je vais je vais déplacer la caméra j'ai plutôt sur la maître la maître sur la gauche sur la droite plutôt j'ai des bêtises sinon vous ne verrez pas notre hop transition comme ça vous voyez tout bien tout beau hop c'est sinon vous ne verrez pas le jeu alors est-ce que le jeu ça va je fais ici le retour donc voilà ne vous inquiétez pas c'est normal que c'est bug et c'est les retours windows hop ça revient juste après on va pas faire le jeu comme ça du coup donc voici notre chère quête walker quête en fait le jeu c'est un point and click ici on a notre inventaire contre les chats on peut récupérer des documents donc que soit on peut les prendre ou les consulter il suffit de oula il suffit de cliquer dessus donc si on veut les prendre on fait clic droit ou un clic gauche pour les prendre nous avons un téléphone avec des numéros préenregistrés qu'on aura besoin donc le bureau puisque quête walker c'est une avocate notre chère maman olivia je ne sais plus je crois que c'est la meilleure amie si je dis pas de bêtises et dan c'est son compagnon et du coup voici notre chère quête walker et du coup en fait ici on a les divers courage de porter cette valise parce que le voyant le texte c'est bon et alors également niveau de bloche français ils ont des grands noms alors j'ai joué cinq minutes pour faire des tests et j'ai reconnu pierre andré de gaille donc voici donc le premier document que nous suivons c'est la brochure d'arrivée de valadilène alors je vais pas tout lire sinon à 23 heures on est encore sur le document ce qu'il ya beaucoup mais en gros pour résumer c'est donc on est dans les alpes françaises valadilène c'est une petite île ou enfin qui vit principalement de l'industrie des voralberg qui est l'usine d'automates qui est présent depuis 800 ans dans la ville et du coup ils ont fabriqué des que des automates mais ce sont Pierre-Alain de Garry voilà excusez-vous bien merci jack donc on peut voir ici donc les musées d'archives ici donc les premiers les premiers automates créés par des voralberg on peut voir quand même 13e siècle ils sont là depuis 13e siècle et du coup on voit ici tous les descendants dans ces brochures de villes ça vous voyez et donc du coup ce qui nous intéresse ici depuis la seconde guerre mondiale le destin de la manufacture est aux mains d'anna voralberg fille de rodolphe dernière et unique descendante de cette prestigieuse lignée d'artisans et puisque nous à la nous en fait la personne qui est mort c'est à n'avoir albergue et nous on vient justement pour parler à n'avoir albergue du coup on va aller voir le petit jeune homme qu'on a vu tout à l'heure et on va aller lui poser une question bonjour que fais tu je peux voir non c'est difficile travail de dans une rue donc du coup tu t'appelles momo moi c'est qu'on se présente ce moment fait comme honte il dessine honte pas dérangé moment travail de momo difficile nous montres ton dessin non pas terminé va-t'en comment c'est de lui demander un coup je n'arrivée quelqu'un peut-il m'aider à porter ma valise jusqu'à ma chambre momo fort très fort mais pas le temps momo travail alors ah oui aussi fait amusant c'est que comme c'est un point and click on va dire assez enfin pas compliqué mais il ya certaines énigmes quand vous les voyez vous allez vous dire ah oui c'est vrai il faut faire ça la soluce enfin le pdf de soluce est intégré dans le jeu que nous n'avions pas dans dans le jeu cédé en fait la soluce était dans les jeux vidéo enfin les magazines de jeux vidéo qu'on les avait et encore le début d'internet donc ça commence à aller sur internet aussi mais du coup quand vous étiez bloqué c'était compliqué du coup notre chère sonnette qui est cassé puisque si on appuie sur le bouton ça ne marche pas et on a récupéré donc notre la petite oula alors ça ça va arriver souvent vous inquiétez pas c'est alors c'est parce que avec le double écran quand je clique à côté ça fait des roteurs windows à maquette elle a disparu mais c'est deux le fait qu'il faut pas que je sors de l'écran parce que c'est comme vous le voyez le jeu est en quatre tiers donc c'est quand je bouge je sors un peu j'ai ma souris qui dépasse donc ça clique sur le menu baisse donc c'est un peu compliqué et surtout que ce il ya des passages en fait on va devoir se balader dans les rues donc il va falloir cliquer à la limite sinon ça passe pas donc notre clé du réceptionniste et du coup on appelle le réceptionniste parce que on va quand même aller se coucher est-ce qu'on vient d'arriver sous la pote voilà voilà on arrive bonjour monsieur bonjour mademoiselle ma société a dû faire une réservation au nom de walker le cabinet marson and lormont pour kate walker madame walker mais bien sûr vous avez la chambre 6 c'est au premier étage merci donc avant vous serez-il possible de monter ma valise s'il vous plait excusez-nous madame walker nous manquons à tous nos devoirs les clients sont rares on en oublie les bonnes manières oui puisque comme le arrêté c'est donc bien vrai ce qu'on raconte vous venez pour racheter l'usine il n'y a pas de nouveau client en fait maison d'ana donc maison de hans c'est un peu compliqué peux-tu bien de taire vilain garçon ne tourne que par rapport à ça notre petite ville ne vous a sans doute pas fait bonne impression vous comprenez aujourd'hui nous sommes en deuil nous avons enterré mademoiselle anna momo triste mais hans pas mort hans loin anna raconté à momo anna beaucoup aimé momo ça suffit momo arrête d'importuner la dame allez disparaît on ne veut plus te voir je jouais à ça alors j'ai joué je crois que c'est en tout cas c'est l'ouïe de 2004-2005 ah oui oui mademoiselle anna j'ai joué j'avais 7 ans 7-8 ans alors je ne comprends pas les amis il y a des moments où c'était je demandais à mon grand frère pour les réseaux parce que je me souviens juste de la fin avec je sais qu'à la fin il y a un truc avec des citrons du miel une chanteuse mais alors niveau histoire je ne m'en souviens plus mais je sais qu'il y a ça ça va tellement que ça m'a traumatisé je sais qu'il faut choper du citron il faut choper du miel et il faut le donner à une chanteuse alors pour quoi faire sûrement pour faire un grog je pense nous vous laissons vous reposer à présent vous allez avoir du travail vous savez pour nous le rachat de l'usine serait une bonne chose nous ne serions pas mécontents de voir de la vie renaître dans notre vallée ah vous auriez connu Valadilène jadis c'était quelque chose on venait du monde entier pour acheter les automates voralberg ah on a déposé du courrier pour vous bon si vous avez besoin de quoi que ce soit nous ne sommes pas loin madame Walker donc on va aller prendre notre petite lettre ah oui actuellement on peut marcher si on double le pic en fait qu'est-ce court alors donc notre cher Edward Marson notre patron tac 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 qu'est-ce qu'il nous dit donc une société donc l'universal toys company donc veut conclure aujourd'hui les transactions pour acheter l'usine voralberg nous comptons sur la qualité d'avocat d'affaires évidemment en gros il faut convaincre madame voralberg de vendre c'est donc pour nous un client de première importance et pour madame voralberg s'il peut choper des sous il ne m'étonne pas qu'il va vouloir les choper je doute que vous saurez vous montrer digne de ma confiance je devrais prévenir Marson du décès de madame voralberg j'espère que ça ne va pas compliquer cette affaire je ne me vois pas rester ici plus longtemps donc hop donc ici en fait si on double le pic elle va courir et donc du coup on va prendre notre téléphone et on va appeler le bureau les vieux téléphones j'avais ça moi quand j'étais petit j'ai joué à ça parce qu'ils m'ont cassé les vieux téléphones le Nokia 3310 oh la vache oh le oui quand tu dis Jake coup de yeux le Nokia 3310 oh la qu'est-ce que le Snake sur le Nokia 3310 je le crains madame voralberg vient de décéder c'est regrettable mais nous avions prévu avec elle cette triste éventualité je crois me souvenir qu'elle n'a pas d'héritier oui c'est exact mais où est le problème Kate prenez ton contact avec son notaire directement je demande à ma secrétaire de vous faxer ses coordonnées et une lettre d'un production de la part du cabinet très bien monsieur Marson bon je dois vous laisser je crois que ça doit être la voix de Julia Roberts je vais regarder après mais par contre la voix là que vous entendiez c'était Andrew Ryan c'était le doubleur d'Andrew Ryan si je dis pas de bêtises de BayoShock que nous avons fait sur la sur sur la chaîne mais oui oui quand tu le dis maintenant tu le dis Jake oui on dirait la voix de oui c'est la voix de Julia Roberts alors il faut que je regarde le nom de la doubleuse alors je ne peux pas faire de retour Windows je regarderai ça en fin de stream il faut me le rappeler mais oui non il y a des grands noms du doublage français on va dire c'était la grande époque les premiers jeux il y a des noms après dans tout le monde du coup donc ici en fait à chaque fois que nous que nous avons entre guillemets des nouvelles informations nous avons donc sur notre calepin les questions qu'on peut poser donc comme là le coup de main Hans, Momo, l'automate etc et du coup c'est encore moi mademoiselle Walker ah ouais donc donc il faut que je regarde donc du coup on va demander qui c'est Momo qui était le jeune garçon qui dessinait ici tout à l'heure votre fils ? que Dieu m'en préserve point du tout oh c'est pas un méchant garçon Momo je regarderai dans les crédits quel lien a-t-il avec Adnavralberg ? est-ce que oui comme que j'avais les crédits à la fin mais on peut avoir les crédits dans le menu je vais rappeler sans doute son jeune frère et puis qui se ressemble s'assemble n'est-ce pas ? vous sous-entendez qu'Adnavralberg était simple d'esprit ? Dieu m'en garde c'était aussi une personne très solitaire très intérieure voilà tout donc euh c'est vraiment adorable tous ces petits robots mécaniques j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup dans Valadilen malheureuse traitez de robots les automates Vorarlberg si vous voulez être bien accueilli ici ne prononcez plus jamais ce mot quelle est la différence entre robots et... franchement Benoît Allman je connais le nom mais j'ai jamais réussi à mettre une voix sur le nom tu vas me dire c'est l'acteur la voix de Morgan Freeman oh peut-être j'ai tellement vu peu de films de Morgan Freeman non ça m'étonne on va faire les dialogues oui comme ça enfin pas vraiment c'était une grande dame nous l'aimions beaucoup paie à son âme oui oui il y a un petit air un fax ne serait-il pas arrivé pour moi s'il vous plaît peut-être on a bien eu l'impression d'entendre la sonnerie serait-il possible de vous en assurer monsieur ? tout de suite mademoiselle je vous remercie ah oui non franchement au niveau casting casting VF on va dire c'est basique 2002 c'est le début des grands noms du casting des voix françaises donc ouais non après microids donc là vous n'êtes pas sa mère que votre commune est chargée on a bien le niveau de session ouais donc ils ont déjà envoyé le fax pour dire comme quoi Madon Albert est morte et du coup et en fait ça c'est la lettre envoyée au notaire donc maître Alpholter oula Alpholter merci à votre service et alors du coup tout à l'heure on a vu Momo comme il vous plaira madame on a vu Momo il a fait tomber des trucs du coup on va pouvoir les ramasser ramasser les petits écrous parce qu'on en aura besoin pour plus tard mais alors quand je ne m'en souviens plus ça date ça date ça date on a récupéré des petits écrous et en fait voyez il dessinait ça ça va être une énigme mais il va falloir que je m'en souvienne et dans dans une demi-heure il va y avoir une énigme il va falloir les mettre dans l'ordre je le sens gros comme une maison et on va faire ça quand aller-retour donc il ne pleut plus on va pouvoir aller dehors maintenant et on va devoir aller voir le notaire donc ici on va écouter la musique franchement vous écoutez ça je mets ça en réveil nous pouvons m'apaiser le thème de Siberia franchement il est excellent donc là on voit l'usine on va essayer de se balader un peu on peut voir on voit les graphismes c'est ici de la vidéo mais ils sont très très beaux je trouve ça c'était l'église est-ce qu'on peut rentrer c'est fermé c'est fermé je préfère revenir lorsque les fénéries sont toujours en cours ok alors donc on va aller chercher notre cher notaire avec les oiseaux avec les oiseaux là il est qui change il y a un monsieur qui dit le monsieur la musique bonjour monsieur je kiffe mes hommages madame comme c'est plaisant de voir une si jolie demoiselle se promener dans nos bonnes vieilles rues essayez-vous donc que nous fassions plus ample connaissance cela aurait été avec plaisir mais je n'ai pas le temps une autre fois peut-être je l'espère mademoiselle ah je me souviens de ces rues pleines de monde en ce temps là il y avait toujours une agréable rencontre à faire ah notre bonne ville de Valadilène n'est plus ce qu'elle était effectivement les choses ont l'air d'avoir bien changé nos enfants ont quitté la vallée il faut bien qu'ils gagnent leur vie n'est-ce pas on ne peut pas leur en vouloir il faut savoir vivre avec son temps et ce n'est plus la fabrique Voralberg qui pourrait leur donner du travail les voisins font du bruit vivre en marge du monde est un lourd tribut à payer croyez-moi mademoiselle c'est pourtant un village si pittoresque on voit bien que vous n'êtes pas d'ici je vous souhaite une bonne journée mademoiselle ça va se raconter ou quoi attendez deux secondes on va les pionner oh ils se sont garés juste en face de chez moi tranquille juste en dessous enfin bref ok bon c'est vous si vous ne les entendez pas alors donc voici la ville de Valadilène qu'on va se déplacer on va aller au notaire donc c'est là le fameux donc ici on a le petit boulanger alors donc là actuellement j'ai eu le cas quand j'ai quitté le CSE je suis obligé de cliquer mais il ne faut pas que je cliquez sur le bord sinon ça ne fonctionne pas et là je peux cliquer sur le bord sinon en fait si je clique je sors de l'écran donc on va se balader encore donc là si c'est le notaire ne vous inquiétez pas on va se balader voilà il est quand même grand dans la ville ici hop et on ne peut plus aller là donc là c'est fermé hop alors ah tiens il faut bien le vivre je me suis arrêté au niveau du notaire quand j'ai fait le test récupérons le journal alors donc voilà madame Anna Voralberg donc le jeu à la même date enfin à la date de sortie du jeu donc 17 avril 2002 alors je crois que c'est pas sorti en 17 avril il y a un niché qui est sorti en 2002 du coup ça date voilà donc rendez-vous aujourd'hui à notre à Anna Voralberg qui s'est éteint paisiblement hier chez elle à l'âge de 86 ans le mot chronique pour que de ressort n'attendez plus un seul remède tout au monde le docteur je suis friseur bon alors notre cher notaire elle est quête du coup tout marche par automate ici il semble manquer un élément pour que ça fonctionne donc ce truc est coincé d'accord ça je suppose qu'il faut mes documents alors c'est le fax numéro 2 oui en fait que je clique clic droit dessus alors c'est vrai c'est que je veux faire déjà oui voilà c'est parce que j'étais sur visualiser hop je dois cliquer surprendre je le mets dans la main et je fais parce qu'en fait le notaire il est tellement fainéant qu'il peut pas aller ouvrir la porte ou acheter une sonnette alors il est obligé de passer par un robot qui regarde ses lettres à sa place franchement c'est un peu inutile il pourrait juste se lever ou prendre du secrétaire qui est son petit bureau attendez attendez je vais faire un truc là il faut bien passer la souris je devrais d'abord m'entretenir avec le notaire je vais piquer des trucs qu'est-ce que nous avons sur le bureau qu'est-ce qu'on peut voir là c'est quand même deux heures donc ça c'est quoi c'est un encrier approuvé ok il nous manque des trucs alors le notaire bonjour maître mademoiselle Walker je présume avez-vous fait bon voyage tout s'est très bien passé connu vos nouvelles connues aussi prenez un siège mademoiselle Walker je vous en prie il joue souvent des western je pense que vous êtes au courant de l'affaire qui m'amène mais bien sûr je vous attendais alors ma mission je crains que la vente de l'usine voralberg ne soit pas aussi simple que prévu mais les choses me semblaient pourtant tendues nous avons obtenu l'accord d'un avoralberg un accord que son décès ne saurait remettre en cause il faut que je sois de retour à new york après demain mon client est impatient de conclure cette vente je comprends je comprends mademoiselle Walker il y a un héritier mademoiselle Walker pardon un héritier madame voralberg ne s'est jamais mariée que je sache et lors de notre dernière conversation téléphonique elle n'a absolument pas évoqué ce détail mademoiselle Walker croyez moi j'en suis le premier surpris mademoiselle voralberg m'a fait parvenir une lettre deux jours avant sa mort croyez bien mademoiselle Walker que si j'en avais eu connaissance plus tôt je vous l'aurais fait savoir je dois vous lire ce document après avec une belle voix suave je vends plus cher maître je suis une très vieille dame ces jours-ci la vie semble vouloir m'abandonner plus vite que je ne l'escomptais et je crains de ne plus être de ce monde lors de la signature de la vente de ma chère usine aussi je me dois de vous faire cet aveu mon frère Hans est toujours vivant je me doute que cela vous soit difficile à admettre mais c'est pourtant l'incroyable vérité sa mort et son enterrement dont bien qu'étant très jeune à l'époque vous avez dû garder le souvenir furent en fait une sordide mascarade imaginée par notre père pour lui l'idée que son unique fils souhaite quitter Valadilène et donc ne lui succède pas à la tête de l'entreprise familiale lui fut insupportable quand Hans est parti il a préféré le croire mort et le faire passer pour tel aux yeux de tous m'obligeant à porter également ce lourd secret je le répète Hans est toujours vivant et à ma mort c'est donc lui qui devient l'unique et légitime héritier de notre fabrique très bien puisque Hans Vorarlberg finalement n'est pas mort il suffit de signer avec lui je suppose que vous l'avez déjà contacté où puis-je le rencontrer ? ça va être compliqué je pense la suite de cette lettre nous apprend qu'Hans Vorarlberg serait quelque part en Sibérie voilà mais je voulais ce document vous le lirez à votre avis allez Kate Walker tu vas faire les Alpes françaises à Sibérie pour retrouver notre cher Hans Hans est toujours bien j'ai eu le bonheur après on est ici dans le Sibérie le Sibérie le Sibérie donc c'était le frère de Hanna qui lui a envoyé les plans d'automates en fait je l'avoue ont largement retrouvé la renommée de la création de Albert et c'est un fonctionnalisé au Réal de 6 mois environ posté d'une heure de la Sibérie généreuse de nouvelles plus récentes je vais quitter son nom de l'esprit un peu je vais vous coucher à mettre Anna Voralberg n'ajoute aucune autre information donc Sibérie et Simon c'est compliqué vous en savez maintenant autant que moi néanmoins juridiquement les choses sont claires si vous voulez mener à bien cette vente il faut absolument retrouver Hans Voralberg et je conçois qu'entre le cadavre qui est censé reposer au cimetière communal et le fantôme errant quelque part aux confines de la Sibérie il y a de quoi être troublé croyez bien mademoiselle Walker que je sois le premier désolé de ce fâcheux contre-temps oui désolé mais que faire maintenant peut-être en apprendre à vous davantage dans les archives de l'usine Voralberg la clé est à votre disposition dans la salle d'attente mon rôle dans cette affaire s'arrête à la lecture de cette lettre il faut que je me repose à présent je ne suis pas en excellente santé et mon médecin m'interdit les longues séances de travail je ne vous retiens pas davantage mademoiselle Walker n'oubliez pas de fermer la porte en ce temps il n'y a pas l'air bien portant au revoir maître donc du coup on va aller récupérer la clé on va aller fouiller les archives de l'usine pas besoin d'aller là ça c'est ça vous allez l'entendre souvent pas besoin d'aller là je vais cliquer partout alors la clé donc la clé c'était la clé sur le côté ça c'est la clé je suppose parce que oui c'est pas une petite clé comme chez vous vous allez voir c'est quoi la clé la porte on va aller voir la porte de vigne le boulanger pas besoin il va nous dire qu'il ne vend rien puisque c'est journée de deuil qui était marquée dans le journal c'est la clé patron qui ne doit pas être content ah non comment il s'appelle je vais perdre le saumon je crois que c'est doubleur de duca j'ai perdu le saumon check c'est qu'il y a encore là je doute que ça puisse être possible Emmanuel Cartil c'est ça Jack oui la différence c'est une joie de mettre d'avant et de maintenant c'est bien il y a quelques complications tu comprends la vente ne se passe pas comme prévu je suis obligée de rester un peu Dan tu ne m'en veux pas Kate enfin tu ne peux pas me faire ça les contrats à Goldberg et en tout de même ça pèse plusieurs millions de dollars je sais je ne le reconnais pas je suis désolée oh franchement je rentre dès que je peux je t'assure bon je dois te laisser mais je te rappelle vite je t'embrasse mon chéri franchement franchement Jack va sur internet trouve les voies françaises je suis sûr que tu vas les trouver c'est sûr c'est Emmanuel Cartil alors vous voyez ça c'est la porte ça c'est la clé voilà comment on s'ouvre la porte vous allez me dire au moins c'est sûr que les voleurs faut avoir fait back back s pour comprendre donc nous voilà dans l'usine et après moi je m'étais arrêté là donc la suite ce sera la mémoire vous voyez ce balade alors l'usine alors on va quand même aller là j'espère puisque le jeu alors ah oui également je n'ai pas précisé je joue en 60 fps puisque le jeu est tellement vieux que je peux jouer enfin les fps du jeu sont comme c'est des vieux jeux on ne peut pas les bloquer donc le jeu tourne à 240 et en fait le souci c'est que comme souvent les vieux jeux avec un trop gros front rate les dialogues ne se finissent pas donc du coup je joue en fait sur le merci à la communauté Steam qui en fait trouvait un petit fichier enfin je ne vous ai pas les détails mais en gros on peut bloquer le jeu à 60 fps sans souci parce qu'on peut rentrer dans l'usine voilà l'usine de robots vous pouvez voir quand même vous rendez à l'usine donc tout est fait par les robots en fait deux secondes la vache la tic la casse porte on dirait qu'elle a pété le mur désolé alors est-ce qu'on peut passer par oui là il y a des que qu'est-ce que ça fait ça c'est un mystère d'accord donc il fait baisser la roue je suppose que ça va amener l'électricité d'accord donc la roue est allumée est-ce que ça tourne enfin je pense il y a de l'eau qui je pense que ça va c'est pas on peut cliquer si je clique ça va l'enlever je n'ai plus besoin de faire ça et alors c'est fait alors on va aller au moins la roue est le tour il doit y avoir l'électricité il n'y a pas encore d'électricité la voie de momo c'est emmanuel qui arrive qui fait la voie de raymond je ne savais pas du tout après c'était grand mais je vais ah mais mettons que ah mais oui la voie de raymond alors sûrement raymond dans le dessin animé non il n'y avait pas un dessin animé raymond donc le bureau donc il est le bureau il doit être là donc ça c'est le bureau de l'usine alors est-ce que on a quelque chose ici oh vous voyez plein d'automates oh bah ça je te crée ah qu'est-ce que c'est une boîte à musique c'est le tel du sida alors accouchons mon statut donc j'ai le truc est coincé donc d'accord là il n'y a rien d'autre c'est quoi que j'ai chopé un sida dans la musique ok ici il n'y a rien le bureau donc qu'est-ce que c'est ça c'est le plan d'une locomotive alors mon cher donc la voix de kate c'est france donc pas du tout julien en revanche ah oui c'est vrai oui j'ai angelina jolie oui parce que je comprends toujours les mêmes mais oui c'est vrai que maintenant tu le dis angelina jolie j'ai bien reçu je vais terminer depuis une semaine si tu voyais et tu veux la voir je vais téléprendre donc ça c'était il y a 3 semaines alors il ne manque plus que son pilote oscar j'espère le voir acheter bientôt mais tu t'en doutes sa complexité existe beaucoup de temps et de savoir faire je sais toi aussi que je t'apporte cette maudite poupée préhistorique de triste mémoire je me demande s'il est toujours dans la grotte et si oui dans quel état c'est 60 ans pour un objet qui est de plusieurs millénaires je vais la retrouver je ne vois pas la fois d'une mauvaise grippe je me sens un peu fatigué à ce moment mais d'ici que je veux bonjour c'est irré en effet alors qu'est-ce que tu nous dis alors Céline Montsara de Olivia dans Sibérie pas d'Emmanuel Cartier la marante ni de Benoît Hollemann oh attend la double Olivia alors Olivia je ne l'ai pas encore vue alors pas d'Emmanuel Cartier apparemment ni de Benoît Hollemann mais franchement ça m'a l'air vraiment Benoît enfin Emmanuel Cartier ça c'est les papiers menuiseries ah oui d'accord elle est en faillite oui non mais c'était il y a deux ans d'accord non tu que de facture je ne pensais pas que la situation financière de la fabrique soit si catastrophique ces dernières années ont dû être vraiment difficiles pour en avoir albergue ben tu m'étonnes alors ça c'est l'encrier on peut pas reprendre on peut pas ouvrir donc on peut appeler le bureau pour leur dire que c'est mort pour leur dire que c'est mort parce qu'est-ce que on a les factures on a la lettre on a les rouages et après c'est en mode qu'est-ce que je dois faire alors un panneau ça ne semble pas fonctionner appuie sur tout le bouton ça va allumer un truc ça ne semble pas fonctionner donc ça allumait le 3. A quoi ça correspond, je ne sais pas. Ça peut être la chaîne de fabrication. On va descendre. Elle est courte. S'il te plaît. Mais non, je ne veux pas aller à la porte. Je vais descendre. C'est quoi les chiffres ? Là, on va sortir la solute. Non, ça n'a rien fait au niveau du bout de l'eau. On va aller se balader. Il n'y a rien, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. On va sortir de l'usine. On va aller voir ce qu'il y avait dans les autres chemins. On va aller voir ce qu'il y a. On va aller voir ce qu'il y a. Hop. On va aller là. Alors, ça, c'est fait. Là, ça tourne. Là-bas, on avait été. On va aller là-bas. Ça, c'est la gare. Ça, c'est la locomotive. Normalement. Puisqu'elle a dit qu'il était terminé. Alors, voilà, Dylan. Après, peut-être qu'ils n'ont pas mis Emmanuel Curtil dans le cast français. Parce que Dan, c'est un personnage secondaire. Donc, c'était peut-être les tout premiers... Enfin, que non. Il y avait les films de Tim Carrey. Alors, le train. Est-ce qu'on peut monter dans le train ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette étagère semble faite pour accueillir des objets de valeur. Cette étagère... Ok. Là, c'est du tout. Il y a des vêtements. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Rien du tout. Ce sera pour plus tard. Voilà. Cameroun, cameroun. Hop. Donc, on va sortir. On va aller voir la personne qui sifflait. De l'autre côté. Ah, donc, elle doit être là-haut. On va aller voir la personne qui sifflait. Oh, bah non. Oh, bah non. On peut pas lui parler. Donc, il n'y a pas la locomotive. Je vais pas sortir la soliste tout de suite. Là, on peut y aller au cible des automates. Alors, est-ce qu'on peut l'ouvrir, ça ? Qu'est-ce que ça fait ? Ok. C'est sûrement pour remonter la locomotive. D'accord, donc, c'est une locomotive à ressort. Ok. Vous allez dire, ça monte d'automate. Donc, on va descendre. Et on va aller voir le dernier chemin. Et puis... Donc, il n'y a rien. On peut pas rien faire. Parce que j'ai un cylindre à musique. Avec des engrenages. Parce que là, il n'y a personne. Oh, si, tiens. J'ai pas vu. On peut passer par là. Est-ce que la porte est ouverte ? Pas besoin d'aller. Pas besoin d'aller là. Hop. Allez. Donc, il manque la locomotive. Enfin, non. La locomotive, elle est là-bas. Donc, dans la lettre, elle disait qu'il manquait. Donc, il fallait trouver une poupée vieille de 60 ans. Enfin, de 300 ans qu'elle a perdu. Ils ont perdu il y a 60 ans dans une grotte. Et, il faut apparemment construire l'automate chef de gare qui s'appelle Oscar. Est-ce qu'on peut monter là ? Ça, c'est sûrement la maison. Oh, allez. Je vais avoir la musique dans la tête, maintenant. Cette porte est verrouillée. Pourtant, je dois rentrer. On va casser la porte. Allez. Hop. On va passer sur le tour. Il y a un beau chemin pour faire le tour. Ah, bah, tenez, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il me faudrait une clé. Une clé. Je n'ai pas de clé. Il faut remonter tout là-haut. Oh là. Oh là là, le labyrinthe. Est-ce que je vais faire le labyrinthe ? Alors, reparez la dame. Bonjour madame. C'est un magnifique jardin que vous avez là. M'en parlez pas. Depuis que mon automate jardinier est tombé en panne, les mauvaises herbes sont partout. Vous n'imaginez pas tout le travail que ça me donne. Je sais plus d'en ai de la tête. Faut dire que... Là, c'est la voix de... On n'a pas bien l'habitude de se passer de l'aide des automates. À ce qu'on raconte... C'est pas la voix française de Jennifer Lopez ? La doubleuse qui fait la voix de Jennifer Lopez ? Il y a de grandes chances, hein ? Mais j'ai raison, Paul, j'ai... L'accent, il est forcé, mais j'ai raison. Dis-moi. Rassure-moi. Je suis pas fou. Je sais encore connaître les voix. Tu l'aimais l'accent espagnol ? On a récupéré la clé. Est-ce que tu veux qu'on fasse un test pour que tu... Mets un film de Noël avec Jennifer Lopez et après... Non, attendez. C'est pas Jennifer Lopez. C'est... Attends, c'est pas Jennifer Lopez. Non. C'est l'actrice qui a joué dans... Pretty Woman. Vas-y. C'est la voix de l'actrice qui joue dans Pretty Woman. Alors, je crois que c'est celle de Judo. Parce que je la connais, je crois que je l'appelle Judo. Mais... Ouais, Julia Roberts. Ouais, c'est la voix de Julia Roberts, là. Ouais, ouais, je suis bête, on le disait tout à l'heure. On va refaire un coup, mais c'est Julia Roberts. Je suis sûr que c'est... Parle-nous de ton automate jardinier. Bonjour, madame. C'est un magnifique jardin que vous avez là. Donc, elle se lève. Désolée pour le fond. M'en parlez pas. Depuis que mon automate jardinier est tombé en panne, les mauvaises herbes sont partout. Vous n'imaginez pas tout le travail que ça me donne. Je sais plus d'où mis de la tête. Faut dire qu'ici, à Valadilaine, on n'a pas bien l'habitude de se passer de l'aide des automates. Si, 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 c'est bien, c'est Céline, mon Sarah. Si, 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 c'est elle. C'est elle. Je m'en fous si les crédits, ça dure deux heures. À la fin du stream, je regarde tous les crédits et je fais la liste. Je pense que si on passe par la porte, ça va être fermé. Tu es quand même du haut, mon bas. C'est fermé. C'est fermé. Vous voyez, je dois entrer. Alors, la clé. Allez. Alors, même si l'échelle, elle est sûre, moi, je monte là-dessus, j'ai le vertige. Donc, c'est mort. Je monte là-dessus, c'est mort. Vous vous appelez les pompiers pour qu'ils viennent me chercher à la moitié. Parce que... Et elle arrive à monter sans problème. Donc, nous sommes dans le grenier. On peut voir ici. Hop là. Oh, voilà. L'encrier qu'on avait tout à l'heure. Donc, Anna... Oh là. Non, non, non. Non, non, non. Non, exactement. Non. Je vais me consulter. Alors, le journal d'Anna. Alors, si on peut faire un livre. donc on s'apparemment était malade et a failli mourir alors le lendemain ils ont découvert une grotte avec des peintures anciennes des autres historiques il a reconnu des mammouths pourquoi tu voulais apprendre plus d'accords donc il a été dans le coma 1 2 enfin pas leur coma et aussi des inconscients pendant quand même cinq jours depuis six jours le ppr puisqu'il y a pas où il est tombé dans une grotte et gertrude du coup il est resté pas mal dans le colterne rechanges comme il voilà voilà un mois que c'était dans le coma sorti du coma il n'est pas mal de son journal et son air dit du coup c'est quand son père me fait passer pour moi ok bon on a récupéré un crié est ce que je peux aller j'ai rien d'autre ici j'ai rien d'autre ici ce que j'ai quelque chose qui s'est passé à ces moments Mammouth, tu peux dessiner Mammouth pour Momo ? Oh, c'est toi Momo, tu m'as fait peur. Que viens-tu faire ici ? Momo veut un dessin de Mammouth, comme celui des Hans. Je suis désolée, mais je n'ai pas de dessin de Mammouth sur moi. Toi, prendre papier et crayon et dessiner Mammouth pour Momo. Eh bien, tu ne te décourages pas facilement. Je donne des papiers et des crayons, Mammouth. Alors ? Je ne sais pas dessiner, Momo. Encore moins les Mammouths. Dessiner Mammouths, facile. Hans sait faire. Anna sait faire. Alors Kate aussi. À la rigueur, je crois que je serais capable de griffonner une boîte avec un Mammouth dedans. Non. Momo veut un vrai Mammouth. T'es vraiment têtu. Dis-moi, Momo. Tu venais souvent ici avec Anna ? Hein ? Anna aime bien Momo. Anna aime bien Hans. Anna en voyage. Ouais, non ? Ça doit être fascinant de vivre dans un village rempli d'automates. Automates, travail de Hans. Travail difficile. Mais quand Momo sera grand, il fera comme Hans. Automates, ami de Momo. Et du coup, Hans... Momo veut un dessin de Mammouth. Comme celui de Hans. Momo, je dois... Il veut un dessin de Mammouth. Il faut trouver un dessin de Mammouth. Ah, il est là, la Mammouth. Du coup, le papier et le crayon. Et on dessine par-dessus. Je me souviens. Je me souviens. Oui, je me souviens. Du coup, voilà, le dessin de Mammouth. Du coup, Hans en 1932, il a doré les Mammouth. C'est toi, mon petit Mammouth. Tu vas en perdre ta Mammouth, Mammouth. Et tiens, tiens, gamin. Je vais entendre ça. Hop. Décalqué, elle triche. Elle l'a dit, elle ne s'est pas dessinée. Qu'est-ce qu'il nous fait, Momo ? Merci. Momo est content. Maintenant, suis Momo. Momo montrait son secret à Kate. Allez, je te suis, Momo. Ah, vache. Il descend vite, hein. Bon, franchement, quand même, elle a décalqué. Mais même moi, en décalquant une gravure dans un parpaing, enfin, dans un bout de bois, je n'arrive pas à dessiner comme elle. Allez, Loubou, Momo. Non, rien. Il nous attend, regardez. J'ai eu peur, je pensais que c'était un poulet. Le bruit des oiseaux. C'est pas possible. Ils ont enregistré des oiseaux pour ça. Ou alors, ils... Ou alors, ils... Ou alors, avec les Alpes françaises derrière... On va pas aller voir le... Notre terre... Je sais pas si tu veux être par main... Mais il est là. Ouais, franchement, puisque là... Bah, euh... Je crois que dans le jeu, la personne, c'est les vrais enregistrements aussi de l'os. Et c'est un jeu sur la jungle, la merveilleux. On va faire le bon... C'est un jeu sur la jungle. C'est parti, c'est parti. Mais le temps, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Franchement, on va faire une compil YouTube. Il est passé où le bobo ? Je veux bien te suivre. Ah j'ai eu. Je kiffe. Avec le bruit de l'eau et tout. Alors, une rame, est-ce qu'on peut la prendre ? C'est dommage d'avoir laissé cette barque à l'abandon. Elle prend l'eau de toute part. Alors Momo, où c'est qui va Momo ? Il s'arrête là, c'est la secret. Droite ou gauche ? Ah, te voilà Momo. Ouh, tu me fais faire une sacrée balade. Mais je l'avoue, c'est magnifique. Momo venait souvent ici. Momo aimait faire des ronds dans l'eau. Pourquoi m'as-tu entraîné ici ? Poupée mammouth dans grotte. Très important pour Hans, a dit Anna. Grotte ? Je ne vois aucune grotte. Momo n'est pas un menteur. Dis-moi, Momo. Tu penses vraiment, toi, qu'après toutes ces années, le frère d'Anna pourrait être encore vivant ? Anna, toujours dire Hans parti. Mais Hans reviendra peut-être. Momo, je dois y aller maintenant. Donc il doit y avoir une grotte. On va déjà aller là-bas. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Le barrage. C'est grippé. Il faudrait que je me fasse aider. On va demander à Momo. Momo. Momo, est-ce que tu es fort ? Momo. Momo. Peux-tu m'aider, s'il te plaît ? Quoi faire ? Aide-moi à ouvrir le barrage. Momo, fort. Allez, Momo. On va y aller. Du coup, je pense que ça nous permettra de passer la rivière et d'aller dans la fameuse grotte. Ah oui, donc elle, aider, c'est juste laisser faire. Ah bah non. Oups. Ça semble être cassé. On va casser le... On peut pas ouvrir. Je pense qu'on peut pas passer la rivière... Non, on peut pas passer. La grotte, elle est là. Est-ce que... J'ai vu qu'il y avait une rame. Est-ce qu'on peut prendre la rame avec... Ah ah ! Une des rames de cette vieille barque pourrait tout à fait servir de levier. Mais comment l'attraper ? Oh, tu peux l'attraper, hein. Je pense qu'il faut prendre l'autre bâton, mais sérieusement. Oh, cette rame est sale et toute mouillée. Oh. Oh. Ah. Regardez la méchante. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Je suis sûr. Faut demander à Momo, il va nous aider. Momo. 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 J'ai rapproché la rame. Tu serais gentil de la tromperter pour moi. Momo, d'accord. Donc, elle demande à Momo... C'est un peu d'esprit, il me demande pas. De rapporter la rame toute dégueulasse, toute mouillée, tout immonde, juste parce qu'il faut ouvrir le barrage. Je passe un peu à Kate, hein. C'est que du bois. Tu veux pas mourir pour du bois, hein. Hop. Momo. Momo. Peux-tu m'aider, s'il te plaît ? Quoi faire ? Je souhaiterais que tu m'aides à ouvrir le barrage. Là, normalement, ça devrait être bon. D'accord. Momo, fort ! Momo, fort ! Là, normalement, ça devrait être bon. Et merci, Momo ! Momo, très fort ! Merci beaucoup, Momo. Et du coup, je disais, elle me fait penser à Tomb Raider. Mais oui, en fait, c'est vrai. C'est la voix de Tomb Raider dans les films. C'est la voix d'Angélina Jolie. Parce que c'est vrai qu'elle a un air de ressemblance dans les jeux... Après, je connais... Microids, de mémoire, c'est eux qu'ils ont... qu'ils ont publié les jeux Lara Croft sur PC. Oui, voilà, Lara Croft. C'est eux qu'ils ont aussi. C'est pour ça que je disais, les graphismes ressemblent un peu... Enfin, la tête. Alors... Vous voyez ici les peintures. Et... notre chère poupée. Donc, on a la poupée de Vammouth. Donc, la poupée de Vammouth, qu'est-ce qu'on va en faire ? Euh... Ah, peut-être la mettre dans le train ou dans toutes les idées valeurs, là. Des idées de valeurs. Allez, cours, Kate. Voilà... Ah, bah là. Allo ? Ah, c'est pas eux qu'ils ont... Oui, c'est deux... Ah oui. Eh bah... Bah, c'est vrai... Même la maman, c'est... Ah oui, Olivia, ouais, tu disais... Ah, c'est pas la Séméraille, c'est pas... En plus, l'affaire se complique. Il y a maintenant un héritier surprise que je dois retrouver. Je sais. J'ai parlé avec Lynn, qui a croisé Joss, qui a pris son café ce matin avec le Big Boss. Il avait pas l'air content du tout. Ton client a rendez-vous demain, et quand Marson va lui dire que la vente n'est toujours pas signée, tu vas venir d'avoir un océan entre toi et notre cher patron. Ça se défend. Bon, et toi, comment ça va ? Quoi de neuf au boulot ? Nous avons perdu le procès Feralu. Cinq mois que je bossais sur ce fichu dossier. Je me souviens. Enfin, pour ta séminaire, j'ai allé... Ouais, c'est bien. Les soldes ont commencé hier. Véna. De la folie, Kate. De la pure folie. Tu sais le petit ou en soit bleu ? Devine. Devine pour combien j'ai eu. Je ne sais pas. 250 ? 200 ? 140 dollars. C'est moi. Je te souhaite rentrer, j'y retournerai avec toi. Comme si ça dépendait de moi. Bon, il faut que je te laisse. On te rappelle vite ? 140 dollars quand même. Tu veux être au courant des moindres détails de ta palpitante aventure. Ah bah... Va falloir attendre Siberia 2, mademoiselle. Rejoigne-toi. Promis. Parce que oui, au fait, j'ai oublié de le dire. Mais en fait, Siberia 1 et 2, euh... En fait, c'est un même jeu. Vous allez le retrouver à la fin. Parce que je me souviens à peu près de la climatique de fin. Les deux jeux sont comme une suite, en fait. Les deux jeux sont à regrouper en un seul jeu. Ça a été un peu la déception de Benoît Sokal. Euh... Benoît Sokal. Non ! J'ai cliqué non ! J'ai cliqué non ! On vient le jeu. Miss-clic. De Benoît Sokal, c'est qu'en fait, il a dû faire en deux jeux ce qu'il voulait faire en un. Et... En fait, il a dû diviser l'histoire en deux. Donc, euh... Là... C'est fait. Tout... Voilà, attendez. Parce que du coup... Hop ! Je ne vois plus le stream ! Non. Voilà. Hop. Il n'est plus le retour. Donc, euh... On va aller au train. On va aller déposer le mammouth dans le train. Ok. Je pense qu'on en aura besoin. Pou... 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 Alors, les échos, j'ai toujours pas que ça sert, au moment. Le train, c'était à droite. Non, ça c'était à la maison. On va tester au historien. Oh, elle est haute. Alors, elle est quitte. Châtelée, elle est haute. Ça, on n'ira pas pour le moment. Du coup, on a retrouvé le mammouth. Mais maintenant, il faut construire le fameux Oscar. Mais alors, par où commencer, ça je ne sais pas. Alors, est-ce que ce serait là ? Oui. C'est tout. Ah. J'avais dit, on peut mettre les cylindres à la musique, mais non. Donc. Le mammouth s'est posé. Retournons à l'usine. Pour voir si on n'a pas loupé un truc. S'il faut construire ce fameux Oscar. Attendez, si on va là. Il n'y a rien. Voilà. Allez. qui est pour le col. Là, on a, parce qu'on a, on a allumé, on a rallumé, mais on n'a pas, on n'a pas été là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, j'ai pas vu, il y a une manette. Il y a des trucs, il y a une manette. Est-ce que la manette fonctionne ? Et que fait la manette surtout ? D'accord. Ok. On va retourner dans l'usine, voir ce que ça a fait. Ah, c'est... Oui, c'est... Ben oui, euh... Non, le moteur était de l'autre côté. J'allais dire c'était le moteur pour le larron, mais non. Est-ce qu'on l'a vu de l'autre côté ? Il était là. Il faudrait peut-être aller de l'autre côté de l'usine. On va aller voir. Il y avait surtout aussi la machine numéro 3, là, qui était allumée. Là, par là. On va aller là-bas, parce que j'ai rentré le moteur physique. On va aller là-bas, parce que j'ai rentré le moteur physique. Il n'a rien à rajouter. Il y a rien à rajouter. On va aller là-bas, parce que j'ai éteindre. On va aller la machine numéro 3, là ... Il faut aller au fond d'usine. Là, on a du sermerveillin. Là, on n'a pas été. Ah, on n'a pas vu ça. Ah, ben, on a deux bidons. Oui, allô ? Kate, mais où étais-tu tout passée, ma pauvre chérie ? Ça fait trois heures que j'ai taille d'audjouindre. Je suis en Europe, maman. Oui, pour le boulot. Quoi ? Oh là là, l'Europe. Que de bons souvenirs. Ça fait avec ton père, d'ailleurs. Je connais la voix, mais je sais tout. Rapporte-moi, tu es à Paris, à Londres, à Venise ? Paladine. Oui, je sais, ce n'est pas très connu. Mais alors, que diable fabrique tu lances trop perdu ? Oh, les affaires. Je dois procéder pour un nom client au rachat de l'entreprise familiale, enfin, la voix de l'actrice, mais je le connais. Enfin, je préfère ne pas trop en parler. Mais oui, ta pauvre mère est trop bête. Elle ne peut pas comprendre. Ton père, tu es exactement comme ton père. Maman. Oh, Kate, tu ne devineras jamais avec qui j'ai passé la soirée d'hier. Maman, je n'ai pas beaucoup de temps, tu sais. Franck. Maman, s'il te plaît, je dois... Franck, Franck Malkovich, le chanteur d'opéra, le russe. Enfin, voyons, tu te souviens de lui, tout de même. C'est une célébrité. Écoute, maman, ce n'est pas le moment. Je te rappellerai. Charmant, il est absolument charmant. Je n'ai pas fait... Elle s'en fout complètement la merde. Maman, je dois vraiment te laisser. Promis, je te rappelle sans faute. Je t'embrasse. Kate. Je travaille. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, bien sûr, je ne peux pas le prendre, c'est trop lourd. Oh, c'est très lourd. C'est ça. Alors, je suppose que c'est un manque de charge. C'est quand même des automates. Mais avec une mémoire, enfin, c'est vraiment steampunk. On va y aller. Qu'est-ce que ça fait ? Il revient à son emplacement. Donc, ça, c'est fait. On n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a à la porte ? Oh, il est là, Oscar. C'est le robot. Donc, robot que nous voyons sur la couverture du jeu. Avec Kate Walker. Ah, grand merci. Je suis confus de me présenter à vous dans cet état. J'avoue manquer singulièrement de finition. Voyez-vous, personne ici n'a trouvé le temps d'achever mon processus de fabrication. Pensez-vous que de nos jours, les valeurs du travail bien fait se perdent inexorablement ? Euh, peut-être. À qui ai-je l'honneur ? Pourriez-vous décliner votre identité en articulant correctement, s'il vous plaît ? Je... je m'appelle Kate. Oui, c'est Pierre-là de Garrigue. Je me présente. Modèle XZ-2000. Plus vulgairement, je réponds également au nom de Oscar. Je représente le summum de la technologie développée dans cette manufacture. J'ai été conçu pour piloter une locomotive. Du coup... Puis-je vous être utile ? Certainement. J'ai absolument besoin de mes pieds. Mes mains sont du modèle XZ-2003. Pour mes pieds, attention. C'est le modèle XZ-2005-B. Le modèle XZ-2005-A a présenté quelques défaillances. Un bug ? Les automates n'ont pas de bug, Kate Walker. Juste des coquetteries de fonctionnement. Excusez-moi, je ne savais pas. Et que dois-je faire pour vous procurer des pieds ? Il faut lancer leur fabrication en chaîne de montage. Vous devez utiliser la carte perforée de fabrication qui résume mon schéma corporel. Voici la mienne. Bien. Je vais essayer. Merci, Kate Walker. Donc, j'ai récupéré sa carte. Vous avez prétendu être pilote du train. Mais de quel train parlez-vous ? Vous n'avez donc pas remarqué le magnifique train qui stationne dans la gare ? Et où va ce train, M. Oscar ? Ce train part loin. Très loin. Très, très loin. Et vous emmenez quelqu'un ? Mon devoir est de conduire ce train et je dois avant tout garantir sa ponctualité. La ponctualité est l'honneur du machiniste. Mais je vous l'accorde, Kate Walker, un train sans passagers est vide de sens. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pour les détails, voyez avec Anna Vorarlberg. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu Anna Vorarlberg ? Depuis 72 heures, 32 minutes et 20 secondes, très exactement. Cette fâcheuse absence explique le retard dont souffre mon processus de fabrication. Anna Vorarlberg est morte, M. Oscar. Qu'entendez-vous par la notion de « morte » qui est au broncan ? Cassé, désactivé, usé, endommagé, débranché. C'est très ennuyeux. Il faut absolument terminer ma fabrication. Oscar, je... Oui. Donc, il faut... Il fallait des mains. Là, il n'y a plus rien. Ok. Il fallait des mains et des pieds. Allez, cours ! C'est moi ou l'usine ne fonctionne plus rapidement ? Bon, je vais regarder le panneau là-haut. Là, c'est fermé. Là, on ne peut pas aller. C'est une de montage. Ah, les coups... Oh ! Donc, ils ont créé ses jambes... Ah oui, j'aurais pu choisir sa couleur. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Après, j'ai récupéré les jambes d'Oscar. On va pouvoir lui donner ses jambes. J'ai pris ses jambes. Donc, j'ai pris ses jambes et je vais lui donner ses jambes. Alors, je ne sais pas si ça va à quoi, ce tuyau. Donc, j'ai pris ses jambes. Sous-titrage Société Radio-Canada Avatar Ho ! Ho ! Oscar, hop ! Des jambes. Hop ! Tu es bonheur ! Donc, il était vrai que... Oscar, hop ! Tu es bonheur ! Des jambes. Ses pieds ne me conviennent pas, Kate Walker. Ça ne lui convient pas. Ça doit pas être la bonne couleur. Mais elle court. Je ne vais pas tester tous les trucs. Je ne vais pas tester tous les trucs. Je ne vais pas tester tous les trucs. Il doit avoir un document quelque part. Je vais regarder dans son bureau. Il doit être marqué sur moi. Parce que je ne vais pas faire tous les tests. Est-ce que je peux reprendre la boîte ? Il semble manquer un... Il ne s'agit pas de délire. Tu sais, c'est moi. C'est moi. Ce truc est coincé. Alors je vais pouvoir jeter un peu. Donc c'est pas elle-là. Je vais pouvoir jeter un peu. On va tenter avec ceux-là, sinon il faut que je lui demande quel pied lui convient. On va tenter avec ceux-là. On va tenter avec ceux-là. C'est quoi qu'il te faut ? Oscar, j'ai des soucis avec la console générale. Votre carte ne semble pas suffire pour la faire fonctionner. À ma connaissance, cette console ne connaît aucun problème technique. Bon, j'ai peut-être oublié de faire quelque chose. Sûrement. Je compte sur vous, Kate Walker. Aussi bizarre que cela puisse paraître. J'en doute fort, Kate Walker. Pourquoi dites-vous ça ? À quoi peut bien servir un automate pendu par les mains, je vous le dis. Savez-vous où je pourrais trouver les papiers administratifs concernant cette usine ? Je ne peux pas vous répondre précisément, mais le bureau d'Anna Voralberg se situe à l'étage. Oscar, oui. Il dit que ces jambes ne vivront pas. Euh, bah... Bon, je vais t'avis d'aller regarder la soliste, parce que je ne sais pas quel jambes. Je ne vais pas tous les tester, quand même. En plus, il n'y a pas d'aide. Je ne sais pas quel jambes, je ne sais pas quel jambes. Je vais regarder la soliste, parce que sinon, on ne l'a pas fini. Qui sait, ça nous le dit. Oui, je triche, mais ce n'est pas grave. Sinon, je n'ai pas fini, on n'a pas fini. Je n'ai pas envie d'ouvrir le PDF, parce que sinon, ça fait un retour écran. Et c'est gênant. Alors. Tic-tac-touc, qu'est-ce que ça nous dit ? Je suis en repos. Alors, toc-tac-tac-tac, là, je suis dessus. Ça, c'est bon. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai récupéré le parc. Ah, donc, c'était une pile, apparemment. C'est un peu. D'accord. Donc c'est, j'ai trouvé, donc c'est beige, beige pour moi c'est ça. Beige, on va tenter, ah oui, parce qu'on a la cinématique. On va la trouver, on va la trouver. On va la trouver, excusez, excusez, mais alors pour trouver les infos. Même les cinématiques, elles n'ont pas vieilli, enfin elles n'ont pas trop vieilli je trouve. Par contre ça doit coûter cher en huile pour dégraisser ça. WD40 ça doit y aller. Voilà. On a récupéré les jambes Oscar. Alors pourquoi la couleur beige ? Ne me demandez pas. Hop, récupérons donc c'est toujours les jambes de moi. Alors ça je sais que le bouteille d'angle ce sera pour le notaire. Je me souviens. Ça c'est le notaire. Vous avez le tampon à prouver. Je crois qu'on en aura besoin là-bas. Alors je ne sais plus pourquoi. Alors les jambes Oscar. On va lui donner ses jambes. Et je crois qu'on va s'arrêter là après. Voici vos pieds Oscar. J'espère que je ne me suis pas trompé. Vous avez réussi à fabriquer deux modèles XZ2005 Underscore B Kate Walker. Oui mais... Et met tes jambes Oscar. J'éprouve un réel sentiment de bonheur Kate Walker. Du coup il va sûrement aller à la gare. Vous êtes très aimable Kate Walker. C'est avec regret que je prends congé de vous. Où allez-vous ? Je dois rejoindre la locomotive. Le départ du train est imminent. On va sûrement aller à la gare. On va arrêter la gare. Pardon excusez-moi. J'ai baillé. Bon allons la gare. Normalement on a tout bon. Parce qu'on a fait les Oscars. On a la peluche de mammouth. Donc normalement on va pouvoir partir. Et je crois qu'on arrivera au chapitre suivant. Si je ne dis pas de bêtises. Alors la gare c'est là-bas. Oui. Et hop là boum. Oula. Alors. Où est-ce qu'il est notre cher Oscar ? Il va sûrement être dans la locomotive. Non. Il doit être de l'autre côté. Perdu. Et on va voir. Je crois qu'il y a un truc avec des papiers. Alors il est pas là Oscar ? Ah il doit être dans le train. Il doit être dans la cabine. Oh. Je pensais qu'on allait faire le premier chapitre. Mais ouais apparemment. Ah ouais. Ah ouais. Il doit rester des trucs, comme tu dis, Jack. Où est-ce qu'il est, Oscar ? Est-ce qu'il est là ? Ah, mais il est là. Oh la pache, j'ai fait peur. T'ouvres la porte, il est comme ça, il ne bouge pas. Tiens, salut, Oscar. Ma fonction m'interdit toute familiarité, Kate Walker, même si vous êtes ma première et unique passagère. Moi ? Votre passagère ? Oui, vous, Kate Walker. Ah oui, il est 75 fonctions. N'avez-vous pas terminé ma fabrication dans ce but ? Si vous le dites. Eh bien, je crois... Je suis décidée à tenter l'aventure, Oscar. Voilà, nous pouvons partir. Votre billet, je vous prie ? Mon billet ? Mais de quoi parlez-vous ? Le règlement est formel, tout passager de ce train doit posséder un billet. Bien, et où puis-je retirer un billet ? La seule personne habilité à délivrer un billet est le guichetier. Vous avez de la chance, son office doit être ouvert à l'heure présente. Vous devriez y aller immédiatement. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être lui le guichetier. Bon, on prend les billets, et on arrête. Tcha-tcha-tcha ! Qui sait le guichetier ? Vous ? Que désirez-vous, madame ? Enfin, Oscar, c'est moi, Kate Walker. Effectivement, votre nom est bien Kate Walker. Que désirez-vous, Kate Walker ? Bah, un billet de train. Vous vendez autre chose ? L'unique fonction de ce guichet est de délivrer des billets. Je vous demande de vous activer. Il ferme dans exactement trois minutes. Que désirez-vous ? Bah, un billet ! Un seul ? Oui. Un billet, c'est parfait. Et pour où, je vous prie ? Mais je n'en sais rien. C'est vous qui m'avez demandé de prendre un billet. Un billet donc pour... partir. C'est bon, j'ai mon billet. Alors, études de maître Hvalin Docter. Je suis totalement ou partiellement des biens oubliés. D'un héritage. Héritage, je vous rappelle bien. Je suis le mécanique, c'est le mécanique, c'est le mécanique, c'est le mécanique, c'est le mécanique. J'ai pris un document du mot. Tamponné par l'autorité autorisée à tamponner. Ça permet à son porteur d'expérer sa guise du bien... Voilà ! Ne le perdez pas. Ce guichet n'est pas habilité à produire de duplicata. Cette recommandation vaut également pour le document joint avec. Qu'est-ce que c'est ? L'autorisation de sortie du train de Valadylène. Le contrôleur risque de vous la demander. Mais, enfin c'est vous le... Attention ! Il est l'heure exact de fermer ce guichet. oscar j'ai déboulonné et bah du coup on ira tamponné notre billet notre autorisation de sortie au notaire et nous ferons ça plus tard nous allons sauvegarder la partie qui a bien sauvegarder un bon menu principal et on va regarder les crédits voici nous voyons toutes les voies françaises dans les crédits sont les erreurs que oui également autre fait sur benoît soccal c'est que là sur la mer zone il s'occupait des graphismes et un peu de l'histoire etc là dans sibérien dans les jeux sibériens il a vraiment été patron et est vraiment il n'est pas il n'a pas fait tout seul ça c'est pas possible mais il a dirigé vraiment c'était lui le seul décideur donc c'est ça qui est qu'on peut voir derrière les images qu'on verra bientôt qui font vraiment un mort qui adorait son projet quoi et ça lui rend bien parce que ça a été sibériens sibériens 1 et 2 sont été des des grands succès commercial dans les années 2000 pour le jeu vidéo peut être technique parfois enfin souvent souvent entre guillemets comment dire oublier on va dire parce que quand vous pensez à un point et clic bon on va dire les jeux point et clic tels que monkey island vous savez des jeux bon comme là j'espère il fox sont des points des clics ne l'oublions pas les jeux mon gusse et voix française c'est capture d'écran bon on l'a on va faire une capture d'écran on a un retour du stream c'est et du coup bah oui on va s'arrêter là mais moi j'ai la liste comme ça on étudiera ça tout à l'heure petit obs petit obs tac transition transition ninja petit clip les faire qui je fais un clip faire un clip des voix françaises allez elle est riche riche toucher mon triche c'est capture d'écran ah bah c'est parfait je vais ma souris devant donc est ce que nous avons luc gentil ouais non là bas on ne l'avions pas bon comme ils jouent jouer sur mon comité comme il doit jouer un personnage d'accord à ta ce qu'elle n'est qu'elle mais je pense que comme il doit jouer un père jose personnage secondaire ils n'ont pas dû le mettre dans la liste mais il ya quand même du bon de ce que j'ai vu les rapidement il ya du grand monde du doublage donc hâte de voir les prochains les prochains personnages du coup moi je vais vous dire une bonne soirée alors au lâche monde donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à suivre la 5 studio sur nos réseaux sociaux à s'abonner à la chaîne twitch si vous voulez suivre notre petit contenu et je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit c'était draken cordialement bisous